Bonjour tout le monde, merci à l'école d'été. Je ne savais pas que c'était la première édition, donc ça fait d'autant plus plaisir d'avoir été invité après Steve à poursuivre cette exploration du cerveau. Je présente tout de suite mon site, le cerveau à tous les niveaux. J'aimerais ça avoir une petite idée. Quels sont ceux et celles qui le connaissent? Ah oui, quand même. Ça fait plaisir. Ah tiens, une sous-question des fois, c'est encore drôle. En dessous, il y a un blog que j'écris depuis 2010. À chaque semaine, j'écris un biais de blog. Quels sont ceux et celles qui le lisent parfois? Ah, quand même. Mais moins de monde quand même. C'est souvent comme ça. Alors, je vous signale qu'à chaque semaine, je tente de résumer une étude récente en sciences cognitives dans ce blog qui est situé juste en dessous du site. Je tiens à dire tout de suite que ce que je vais vous montrer va se retrouver dans la section « L'école des profs » de mon site. Donc, si vous voyez passer des références, pas besoin de tout noter. Je vais le mettre. Donnez-moi une journée ou deux, mais je vais le mettre en PDF. Donc, il sera là. Rapidement, avant de présenter le plan de match pour la présentation, ce site, ce qu'il caractérise pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas, c'est son mode de navigation. En fait, en plus d'avoir beaucoup de contenu, c'est l'idée de ces deux boîtes de navigation-là qui permettent pour la première de choisir vous-même votre niveau d'explication, c'est-à-dire que vous choisissez vous-même le niveau de difficulté. Vous pouvez rentrer au niveau débutant et puis ensuite progresser, intermédiaire et avancer. Ça va être le même sujet qui va se développer. Et aussi de choisir vous-même à tout moment aussi le niveau d'organisation. Alors, ça va être un des thèmes que je vais développer tantôt, c'est-à-dire de regarder non seulement ce qui se passe au niveau du cerveau, mais de descendre dans les niveaux sous-jacents et de remonter aussi jusqu'au niveau social, si ça vous intéresse. Donc, le titre de la présentation aujourd'hui, à la fois, va ressembler à ce que je vais vous présenter, mais à la fois, non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il sous-entend un peu qu'on va se concentrer sur le cerveau. On va en parler énormément. Mais de par ma déformation de vulgarisateur scientifique, je ne suis pas chercheur, je ne suis pas clinicien, je ne suis pas praticien comme vous. Je suis un généraliste. Donc, un généraliste, c'est quelqu'un qui sait tout sur rien, en fait. Non, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui ne sait rien sur tout, alors que les spécialistes, c'est ceux qui savent tout sur rien. Donc, je vais aller à tous les niveaux. On va se promener et ça va être vraiment une présentation un peu de style impressionniste, un peu spectacle. Je vais essayer de vous en mettre plein la vue pour vous montrer peut-être à quel point c'est compliqué, cette machine-là. Puis qu'on a raison, des fois, de vouloir l'expliquer avec des algorithmes ou des explications simples, parce qu'à notre échelle, on fonctionne avec des machines qui sont relativement simples. Bref, je l'ai structuré un peu de façon… Comme ça, je vais enchaîner un certain nombre de grands principes. J'ai essayé de faire quand même un cheminement logique à travers tout ça, qui va nous permettre d'explorer les bases neuronales de l'apprentissage, la plasticité, parler de tout ça, mais à travers certaines grandes idées. Et donc, je ne sais pas, je cherchais quelque chose avec 12, puis ce qui m'est venu, c'est les 12 travaux d'Astérix. Donc, le premier principe, c'est que nous sommes faits de multiples niveaux d'organisation. C'est la base de mon site Web. C'est un principe qu'on oublie peut-être trop souvent. On parle du cerveau. On oublie à quel point il y a différents niveaux. En fait, quand on veut cartographier, par exemple, le cerveau, on a tout de suite un problème d'échelle. En ce sens que si on s'intéresse, par exemple, aux plus petits, aux synapses, on peut les voir aujourd'hui avec certaines techniques, mais évidemment, à ce moment-là, on ne voit pas d'où viennent les axones qui font ces synapses-là. On est trop dans le petit. Si on regarde les grands faisceaux, les grandes structures cérébrales, bien là, on voit un peu où ça part, où ça s'en va, mais évidemment, on a perdu toute la finesse de la connectivité. Bref, on ne peut jamais tout voir en même temps dans le cerveau. C'est un peu ça, l'idée. Juste pour vous donner, on va parler du cerveau, comme je vous l'ai dit, de façon générale, dans une petite intro qui fait un peu « wow », c'est compliqué. Une synapse, c'est à peu près un micron, c'est un millième de millimètre. Un cerveau, c'est à peu près 20 centimètres, 18-20 centimètres. Si je place mes points comme ça et je vous dis, ça, c'est une synapse, quelle serait la taille du cerveau qui correspondrait à peu près, qui serait proportionnelle à cette synapse-là? Donc, on a les mesures. J'ai fait la petite règle de trois. Ça fait 40 kilomètres. Donc, c'est l'île de Montréal. Vous partez de Pointe-aux-Trembles, vous roulez jusqu'à Vaudreuil-Dorion, puis partout, vous voyez des points comme ça. Ça vous donne une idée. D'ailleurs, j'ai fait, moi aussi, un effet spécial comme le raisin de Steve. Ce sera le seul effet spécial de la présentation. Mais c'est pour dire à quel point c'est dense. Et puis là, c'est sûr qu'on parle des synapses, mais il y a du câblage, il y a énormément de choses là-dedans. Évidemment, les niveaux d'organisation, il ne faut pas les terminer au niveau du cerveau, parce que ce cerveau-là, il a évolué dans un corps, il est en lien avec ce corps-là. Ça sera un de mes 12 points vers la fin tantôt. Et ce cerveau-corps-là, comme j'aime l'appeler toujours avec un trait d'union, il est toujours inclus à quelque part. Il est dans un environnement, il interagit avec son environnement. Et pour nous, les humains, c'est avec beaucoup les autres êtres humains. Un des pionniers de cette approche par niveau, c'est Henri Laborie qui m'a inspiré le site, mes lectures de jeunesse il y a très longtemps. Et déjà, Laborie, dans les années 60, montrait par des petits diagrammes comme ça qu'il y avait une succession de niveaux du moléculaire au social. À la même époque, il y a des gens comme George Engel qui avaient critiqué le DSM, vous savez, la Bible des psychiatres qui définissent les symptômes des troubles mentaux, et qui proposaient déjà une approche plus bio-psycho-sociale avec la personne et tous les niveaux sous-jacents et tous les niveaux sous-jacents. Plus près de nous, dans le temps, il y a une initiative aux États-Unis qui s'appelle actuellement le Research Domain Criteria où on essaie toujours, pour rendre moins aléatoires ou arbitraires les critères du DSM, de proposer une grille avec différents critères où on essaie de répertorier les études à chaque niveau d'organisation pour essayer de donner une validité biologique aux différents troubles psychiques. Et dans un autre, tout autre style de littérature, en biologie, théorique, anthropologie, il y a des gens qui écrivent des papiers super intéressants depuis un certain nombre d'années. Ils essaient de proposer des grands cadres théoriques pour permettre de comprendre le mind. Et l'idée de multiniveau est au cœur de ces modèles-là. C'est quelque chose qui est complètement intégré maintenant dans les sciences cognitives. C'est quelque chose d'incontournable. Et c'est l'idée que, si on prend l'exemple de la digestion, chaque niveau est régulé à son niveau propre, mais en même temps, chaque niveau sous-jacent est un peu la commande du niveau sous-jacent, de sorte que c'est ce type de régulation par niveau qui est omniprésente dans tous les grands systèmes du corps humain. Donc, on est fait de multiples niveaux d'organisation. Et on peut dire aussi que tout est dynamique, mais à différentes échelles de temps. Donc, on va parler de la plasticité, qui est un exemple de choses qui changent. En fait, l'idée de cette présentation-là, c'est de passer d'une conception du cerveau comme ça, un peu avec des belles couleurs, quelque chose de stable, où on peut établir une correspondance assez simple entre structure et fonction, à quelque chose d'une conception beaucoup plus dynamique, beaucoup plus plastique, où là, on est plutôt dans une relation de plusieurs à plusieurs, comme je vais essayer d'exposer dans un instant. Et il y a un tableau que je trouve très parlant pour ça, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des processus dynamiques comme la perception et l'action, qui sont, on s'en doute, comme on vient de le voir avec l'animation, des processus très changeants. À tout moment dans notre cerveau, il y a de l'activité nerveuse. À chaque seconde ou fraction de seconde, il y a énormément de choses qui oscillent, qui varient. Donc, à une échelle de la seconde, il y a ces processus-là qu'on peut facilement voir comme étant dynamiques. Il y a la plasticité, c'est-à-dire que comment les petites routes de notre cerveau vont se modifier, comment les synapses vont, on va le voir tantôt, grossir, se foisonner, diminuer aussi d'activité. Donc, ça, c'est une autre échelle de temps. Ce sont des processus d'apprentissage, donc sur des jours, des semaines, des mois. Et puis, il y a le développement. Le développement du système nerveux, c'est quelque chose qui se fait sur les premiers mois de la vie, les premières années. Le système nerveux, à ce moment-là, évolue, se modifie, encore une fois, change beaucoup. Et même l'évolution, l'évolution, la forme de notre corps, l'évolution des espèces, c'est un processus de transformation des formes, mais qui se fait sur une échelle très, très longue, du millier et du million d'années. Alors, ce qu'on constate avec ce tableau-là, c'est que, justement, tous les processus du vivant sont des processus dynamiques, mais à différentes échelles de temps. Ça dépend de l'échelle de temps que l'on considère. En fait, on peut même remettre un petit peu en question la dichotomie classique anatomie-fonction, qui est très, très présente dans les textbooks, puis ça a un certain usage, une certaine heuristique, si vous voulez, d'explications, mais il faut se rappeler, comme le faisait déjà Ludwig von Bertalen-Phi dans les années 50, que c'est une fausse distinction, au fond, parce que ça nous vient de nos machines. Si on prend un grille-pain, c'est facile de voir que son anatomie, on peut la décrire, elle est faite d'un levier, de tout ça, et que sa fonction, c'est de griller des toasts. Mais nous, comme je viens de le mentionner, ce qu'on appelle fonction, ça découle de processus changeants à l'échelle rapide. On voit les processus physiologiques de notre corps, l'activité nerveuse, on recherche la fonction de telle activité nerveuse parce que ça change vite. Mais ce qu'on appelle la structure, la structure du cerveau, la structure d'un organisme, c'est quelque chose qui, au fond, change aussi. Son anatomie, notre anatomie, n'est pas quelque chose de stable. C'est quelque chose qui change, mais à une autre échelle de temps. Donc, je voulais relativiser un petit peu cette dichotomie-là. Donc, tout est dynamique, mais à différentes échelles de temps. et je l'ai déjà sous-entendu dans mes propos à date, on doit adopter le plus possible une perspective évolutive sur le cerveau et la compréhension de notre cognition parce que comprendre cet objet, dire, OK, je veux comprendre ça, c'est un peu comme entrer dans le cockpit d'un Boeing et de dire, bon, moi, je veux voler, là, je veux un cours d'une heure ou deux, puis je veux m'en voler. Mieux vaudrait peut-être entrer dans un petit Cessna avec les pédales, tu sais, puis dire, OK, là, si je pèse sur telle pédale, tel aileron bouge, ou encore même considérer l'avion des frères Wright, pourquoi pas, puis de comprendre la base, de comprendre le principe de l'aile, pourquoi l'aile incurvée comme ça porte sur l'air, puis à partir du moment où on comprend les grands principes fondamentaux, il est plus facile de construire notre compréhension par la suite. Donc, il y a un généticien qui disait ça, qui disait, rien en biologie n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution. Bien, c'est un peu ce que je vous propose dans les prochaines minutes. Très rapidement, on va faire à peu près 4 milliards d'années d'évolution de vie en 4 minutes. Donc, on est issu d'une triple évolution, d'une évolution cosmique, d'une évolution chimique et d'une évolution biologique. L'évolution cosmique, en deux mots, c'est le fait que les atomes qui nous constituent, les atomes lourds, carbone, oxygène, phosphore, ont été fusionnés dans le brasier, dans les brasiers stellaires, dans le cœur des étoiles. Ça a été garroché dans l'univers et à un moment donné, ça s'est agglutiné dans des planètes et ça a formé des petites molécules, molécules qui se sont complexifiées et qui sont devenues à un moment donné ce qu'on appelle des molécules organiques, des acides aminés, des sucres. Et ces molécules-là ont fait des chaînes d'acides aminés qui forment des protéines, etc. Et apparaît à un moment donné des cellules, des systèmes, comme disait Varela, autopoïétiques qui passent leur temps à s'autoproduire, à se maintenir comme système. Et donc, on a eu, il y a à peu près 4 milliards d'années, des prokaryotes, des bactéries, des organismes qui sont déjà hyper complexes. Il y a déjà des réseaux métaboliques énormes de fous là-dedans. Et plus récemment, les cellules comme les nôtres, les cellules eucaryotes, on ajoute un niveau de complexité, il y a un noyau, il y a de la compartimentalisation des mitochondries, des ribosomes, toutes sortes de choses comme ça. Une autre étape importante, c'est la multicellularité. À un moment donné, les cellules se divisent mais restent attachées ensemble. Là, ça amène une autre étape importante parce que cette étape-là va permettre ce qu'on va appeler la spécialisation cellulaire. À partir du moment où on est plusieurs cellules, certaines peuvent faire des choses, devenir bonnes dans certaines choses, d'autres dans telle autre. Et on a, par exemple, la cellule nerveuse, le neurone, dont je vais dire deux mots juste parce que, dans le fond, on va parler d'apprentissage tout le long puis c'est quand même bien de dire quelques mots sur le neurone. Donc, le neurone, c'est une cellule, vous le savez, comme n'importe quelle cellule qui a un noyau, des mitochondries, etc., mais qui a aussi ces dendrites, les espèces de branches, les espèces de prolongements qui émanent du corps cellulaire puis qui vont surtout, habituellement, recevoir le message. Et l'axone, qui est ce prolongement unique qui va souvent s'arboriser, former des collatérales, qui va aller porter le message à d'autres neurones plus loin. Donc, des neurones, il y en a des formes, en fait, c'est un continuum de formes. On ne peut pas vraiment dire combien il y a de types de neurones. Il y en a, c'est une infinité. La forme particulière des dendrites puis de la forme générale de neurones dépend de sa localisation dans un réseau de neurones. On a ici, par exemple, dans le cervelet. Dans le cervelet, il y a énormément de neurones. C'est l'endroit dans le cerveau où il y en a le plus dense. On a les cellules de Perkinier qui ont leurs dendrites toutes dans le même axe, par exemple, puis tu as d'autres fibres qui traversent ça. Ça permet de faire certains calculs, certaines computations de par la façon dont les dendrites et les axones sont organisés. En fait, un dernier mot sur le neurone. Il faut voir un neurone comme un intégrateur. Il y a même quelqu'un qui disait que c'est un miracle de l'évolution qu'une cellule soit parvenue à intégrer toutes les excitations et toutes les inhibitions qui lui parviennent en continu, de faire fluctuer son potentiel de membrane et puis de faire en sorte qu'à un moment donné, au début de l'axone, si ces excitations-là dépassent un certain seuil, là, il y a un influx nerveux qui va être produit et qui va être envoyé sans perte de signal jusqu'au bout de l'axone et va pouvoir, à son tour, exciter un petit peu un autre neurone ou l'inhiber. Donc, chaque neurone, c'est un intégrateur dynamique et on en a 86 milliards, on en a beaucoup qui font en moyenne 1000, 2000, 3000, jusqu'à 10 000 connexions. Donc, c'est vraiment astronomique la combinatoire de ça. Donc, il faut adopter une perspective évolutive et vous allez voir que ça va revenir durant la présentation. Notre cerveau est encore construit sur la boucle sensorimotrice modulée par du cortex associatif. Je vais détailler cette idée-là. Il faut rappeler que les êtres vivants, que ce soit les plantes ou les animaux, l'unique objectif, la finalité première, c'est de demeurer en vie. Je ne ferai pas un cours de thermodynamique ici, mais il faut rappeler qu'il y a un principe général de désorganisation, l'entropie. Dans un système, la dissipation ou l'entropie tend à croître. Pourtant, nous, chaque être vivant, on est un système hyper organisé. On va contre, on défie le temps d'une vie et j'espère que je ne vous apprendrai pas de mauvaises nouvelles en vous disant qu'on va tous perdre à ce jeu-là à un moment donné. Mais tant qu'on est vivant, on maintient une organisation. Les plantes peuvent se renouveler, se construire constamment grâce à la photosynthèse, grâce à l'énergie solaire, un petit peu de CO2, un petit peu d'eau et ce sont des organismes qu'on dit autotrophes. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils ont juste besoin de se planter au soleil. Les animaux, nous, on n'a pas ça. On est obligé d'aller chercher nos molécules énergétiques dans l'environnement. On est obligé donc de percevoir l'environnement, de percevoir ce qui peut être prometteur pour nous et de se déplacer pour aller chercher notre repas. Parfois, notre repas passe très vite. Donc, à la base de tous les systèmes nerveux, il y a cette boucle sensorie motrice. Percevoir et agir. Et comme le disait justement Francisco Varela, la logique fondamentale du système nerveux va devenir celle d'un couplage entre des mouvements et un flux de modulation sensorielle de manière circulaire. J'aime beaucoup ce dessin-là qui montre que justement, dans notre vie de tous les jours, on agit, on bouge. À chaque fois qu'on bouge, nos perceptions changent, on modifie le monde. Donc, c'est une boucle constante de rétroaction entre perception et action. Donc, percevoir du sens dans le chaos du monde, faire émerger du sens, réagir rapidement si ce sens-là est positif pour nous ou s'il est négatif aussi. Voici le rôle du système nerveux. Donc, l'idée de système d'action et de réaction rapide par rapport à l'environnement, contrairement peut-être à d'autres systèmes de signalisation comme le système endocrinien ou le système immunitaire qui nous aide à nous adapter et à nous signaler d'autres choses, mais dont le décours temporel est plus lent. Alors, je vous présente l'aplisie qui est un mollusque marin, donc un animal assez primitif que j'ai eu le plaisir de côtoyer pendant deux ans quand j'ai fait ma maîtrise il y a un certain temps déjà. Donc, c'est un modèle très utile en neurobiologie. Il y a 20 000 neurones environ répartis dans différents ganglions dans son corps. On les connaît tous à peu près par leur petit nom, les neurones. Donc, c'est un bon modèle pour tester des choses fondamentales comme la boucle sensorimotrice. Alors, l'aplisie a des neurones sensoriels qui connectent à des neurones moteurs. Si on lui touche, elle se rétracte. Elle a toutes sortes de réflexes comme ça. Mais déjà, déjà, chez l'aplisie, on voit apparaître des neurones qui ne sont ni sensoriels ni moteurs qui vont être ce qu'on appelle des interneurones qui sont des neurones qui vont commencer à pouvoir moduler un peu ces boucles réflexes-là, leur donner un peu de souplesse. Et c'est cette boucle sensorimotrice-là accompagnée de ces interneurones-là qui va évoluer pendant des milliers d'années et donner toutes les formes animales possibles et imaginables. Et l'une de ces variantes-là sera nous. Donc, nous, on est une variante parmi tant d'autres. On est bien sûr le summum de l'intelligence de l'évolution comme on peut le constater ici. Et donc, durant tout notre développement, c'est cette boucle sensorimotrice-là qui va être centrale. Si on regarde, par exemple, l'arbre phylogénétique des mammifères, alors on a les cerveaux des différents mammifères, les rongeurs, les primates, on voit, on a mis en couleur les régions plus sensorielles, les régions visuelles en bleu en arrière au niveau occipital, les régions auditives en vert, sensorimotrice en rouge. Et on voit qu'à partir des primates, ce qui prend vraiment de l'expansion, c'est vraiment la partie associative. C'est vraiment cette partie-là qui explose. On a un cerveau à peu près trois fois plus volumineux que notre plus proche cousin, le chimpanzé. Et si on regarde, par exemple, le macaque, c'est encore plus flagrant parce qu'avec le macaque, contrairement au chimpanzé où notre ancêtre commun a à peu près 6 à 7 millions d'années, notre ancêtre commun avec le macaque, c'est 25 millions d'années. Et les régions en orange ou en jaune, encore plus, sont les régions qui ont pris le plus d'expansion en passant du macaque à l'humain. Donc, on voit que c'est beaucoup les lobes frontaux, pariétaux, temporaux, et beaucoup moins les régions sensorielles, visuelles ou auditives. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est passé d'une organisation très couplée serrée entre le sensoriel et le moteur à une espèce d'espacement chez les primates qui va permettre chez l'humain une pensée plus abstraite, qui va permettre finalement de faire ce qu'on appelle du offline, c'est-à-dire de ne pas être toujours dans les contingences du temps réel. Vous, actuellement, vous faites du offline, vous êtes assis, puis vous essayez de comprendre ce que je raconte. Et donc, ou vous pensez à d'autres choses complètement, puis c'est bien correct aussi, puis on va en parler du mode par défaut tantôt, vous pouvez être en train de rêver, puis votre cerveau marche toujours. On dit qu'il y a une statistique qui n'est pas celle du 10 %, mais c'est vrai que le cerveau consomme en continuité 20 à 25 % de l'énergie du corps pour un organe qui ne pèse que 2 % du poids. Il consomme en permanence 20 à 25 % de l'oxygène et du glucose, donc il est hyper énergivore. On pourrait, dans la période de questions, si vous voulez discuter pourquoi, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'au début de la vie, justement, la plupart des choses pour l'enfant qui ne tripote tout, ça se fait en online. C'est plus tard qu'on va acquérir la capacité de se détacher de ça puis de faire de plus en plus d'offline. Donc, cinquième point, on a hérité de plusieurs mémoires permettant de faire des analogies pour mieux prévoir. Donc là, il y a trois idées là-dedans que je vais essayer de développer. En fait, on peut ramener nos comportements à deux grands comportements. Les comportements d'approche vers des ressources qui nous sont bénéfiques ou les comportements de fuite ou de retrait pour éviter la douleur. Et à chaque fois, on peut avoir du succès dans nos approches ou des échecs ou on peut avoir du succès ou des échecs dans nos comportements de fuite. Et il devient, c'est facile de voir que c'est très adaptatif de mémoriser si tu retiens tes bons coups et tes mauvais coups. Bien, c'est hautement adaptatif. Ça se conçoit assez simplement. D'ailleurs, il y a Alain Berthoz qui disait « La mémoire du passé n'est pas faite pour se souvenir du passé, elle est faite pour prévenir le futur. La mémoire est un instrument de prédiction. » Donc, je pense que c'est important de tout de suite voir ça, en quoi c'est très adaptatif de pouvoir justement se rappeler des choses qui ont été plaisantes, qui ont été bonnes pour nous. Et si je reviens à mon aplizie, et là, je vais vous faire rapidement, je vais vous présenter rapidement certains types de nos mémoires, des plus anciennes aux plus récentes, pour montrer qu'il y en a plusieurs. Par exemple, l'aplizie, quand on lui touche à répétition au même endroit, au bout d'une dizaine de fois, elle va arrêter de se contracter. Elle va considérer si c'est une algue, si c'est quelque chose qui n'est pas dangereux, elle s'habitue. Et ensuite, si on arrive puis on la pince ou on donne un petit choc électrique puis on vient lui retoucher une onzième fois, là, elle va se contracter à nouveau très fort. Elle s'est sensibilisée, elle a senti qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un prédateur dans l'environnement, et elle retrouve toute la force de son réflexe à ce moment-là. Comment, là, on n'a pas le temps d'élaborer là-dessus, mais comme on connaît un peu les circuits de neurones chez l'aplizie, on a pu montrer que dans l'habituation, il y avait une diminution de la quantité de neurotransmetteurs qu'elle pouvait retrouver d'un coup sec les neurotransmetteurs par différents processus. Mais le point important, c'est peut-être de voir que chez l'humain, l'habituation est encore présente. C'est une forme d'apprentissage élémentaire. Une horloge qui sonne aux heures, on ne l'entend plus au bout d'un certain temps, la circulation des voitures. Par contre, si le détecteur de fumée sonne et ça nous fait le saut, peut-être que l'heure d'après, on va entendre l'horloge sonner parce qu'on va avoir été un petit peu sensibilisés. Ensuite de ça, il y a tous les apprentissages associatifs. Le bon vieux conditionnement pavlovien, le chien salive devant de la viande, il ne salive pas devant une cloche, mais si tu sonnes une cloche, tu présentes la viande, tu sonnes une cloche, tu présentes la viande, à un moment donné, tu sonnes une cloche, il salive. Et ça, c'est encore présent chez l'humain au niveau de la publicité. Le fait d'associer des images de bonheur à de la lessive fait en sorte que quand vous vous sentez un peu triste, vous allez acheter de la lessive. Ensuite, vous avez le comportement opérant, le petit rat qui accroche un levier puis qui reçoit une récompense, accroche un levier, reçoit une récompense, il finit par comprendre la chose et puis ça aussi, c'est encore assez présent chez l'humain. On en a des exemples avec Facebook, on descend notre écran, on a un like, on descend notre écran, notre ami nous a écrit. Ça, je le fais des fois devant des étudiants de cégep, cette blague-là, puis personne ne rit. Les gens, en fait, la moitié de la classe est en train de texter de toute façon. Puis, il y avait un article récemment aussi qui dit que comme bien des choses, comme le sucré, comme toutes sortes de choses que nos technologies peuvent exacerber, on est aussi, les humains, addicts un petit peu à la base aux liens sociaux, aux interactions sociales et les réseaux sociaux ne font évidemment qu'exacerber ça à une puissance 10. Donc, on en arrive avec un tableau des mémoires où on a d'abord les mémoires implicites, des choses qu'on apprend plus ou moins sans s'en apercevoir. À cela, il faut ajouter les mémoires procédurales, toutes les mémoires de nos habiletés motrices, aller à vélo, faire ses lacets, c'est des choses qui sont assez longues à apprendre, mais une fois qu'elles sont apprises, elles demeurent très longtemps. Nous, les humains, on est des animaux parlants, donc on a aussi deux types de mémoires qui nous sont propres. On a les mémoires épisodiques, la mémoire déclarative, donc la mémoire qu'on peut déclarer avec des mots, que les psychologues distinguent entre mémoire épisodique, la mémoire de notre histoire de vie, où on est né, qu'est-ce qu'on a mangé hier soir, où on est le héros, si vous voulez, de notre histoire, et la mémoire sémantique qui est la mémoire des faits, de nos connaissances sur le monde, celle qui, évidemment, commence d'une façon épisodique, mais devient indépendante du contexte spatio-temporel où on a appris, parce qu'une chose qui est intéressante à souligner ici, je crois, c'est que l'oubli est un mécanisme fondamental intrinsèquement lié à la mémoire, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir effacer l'accessoire, le superflu, puis garder l'essentiel, en fait, parce que l'essentiel, c'est ce qui va nous permettre de créer des catégories, de créer des concepts, et de pouvoir, grâce à ces concepts plus généraux-là, nous adapter à des situations nouvelles. J'avais écrit un biais de blog il y a quelques semaines où je racontais l'histoire d'une gazelle qui va boire un point d'eau, qui se fait attaquer, qui réussit à s'en sortir. Si elle retourne près du point d'eau un petit peu plus tard, puis elle voit derrière les herbes une forme féline, vaguement féline, mais qu'elle se dit « Ah, c'est pas exactement le félin qui m'avait attaqué l'autre fois puis qu'elle s'en retourne boire. » On comprend que ce genre d'individu-là n'a, à long terme, pas laissé beaucoup de descendants. Et donc, les gens qui font du « overfitting » qui essaient de retenir tous les détails, c'est moins adaptatif que l'autre qui s'est dit « Euh, ça ressemble un peu à l'autre. » Donc, c'est quelque chose qui est fondamental aussi. Il y a eu des bons livres qui ont été écrits là-dessus, entre autres celui de Hofstadter et Sander il y a quelques années. Donc, l'idée de la généralisation de l'analogie, c'est l'idée de créer un pont entre nos expériences passées, mémorisées et des situations nouvelles. Et donc, de nous permettre de nous adapter à l'inconnu et d'avoir donc ce caractère prédictif de nos comportements qui est hautement adaptatif. Sixième point, des structures cérébrales ayant été sélectionnées pour certaines fonctions cognitives sont recyclées pour d'autres fonctions. L'idée du recyclage neuronal, il y a cette citation-là de François Jacob que j'aime toujours, « L'évolution travaille sur ce qui existe déjà. La sélection naturelle opère à la manière non d'un ingénieur, mais d'un bricoleur, un bricoleur qui ne sait pas encore ce qu'il va produire, mais qui récupère tout ce qui lui tombe sous la main. » L'idée que l'évolution est une bricoleuse, on en a de multiples exemples dans la morphologie des animaux. Les mâchoires des poissons viennent des eaux débranchies. Les nageoires des poissons, bien sûr, ont donné naissance aux pattes des tétrapodes terrestres. Les membres supérieurs sont devenus les ailes autant des mammifères que des oiseaux. Et comme le disait Stephen Jay Gould, c'est l'idée aussi de, au lieu d'être toujours des adaptations, il peut y avoir des exaptations. Lui, il prenait l'exemple d'une cathédrale où quand on superpose une structure courbe à une structure carrée, ça crée des triangles. Et puis, souvent, on va faire des beaux dessins dans ces cathédrales-là, dans les triangles. Et puis, quelqu'un pourrait dire « Ah, c'est formidable, beau triangle qu'ils ont conçu là pour mettre un ange. » Mais au fond, le triangle, il est apparu de la conjonction de deux autres structures. Il n'avait pas vraiment été prévu. Mais on a fait quelque chose avec. C'est un peu comme ça. C'est un peu ce qui se passe dans notre cathédrale cérébrale. Et là, on va revenir à une partie du cerveau dont Steve a parlé rapidement ce matin, l'hippocampe, très impliqué dans la mémoire. Donc, l'hippocampe, c'est une structure qui est apparue avec les mammifères, les premiers mammifères. C'est présent chez le rat. Ça occupe un espace assez important dans son cerveau. C'est présent chez l'humain. L'hippocampe est une structure, si vous suivez le cortex, c'est l'espèce d'écorce à la périphérie ici. Et puis, l'hippocampe, c'est du vieux cortex, en fait. C'est du cortex dans le cortex temporal médian. Donc, chez le rat, le cortex ici, pas le cortex, l'hippocampe, il est en jaune avec les autres structures en couleur. c'est un peu les portes d'entrée de l'hippocampe, c'est des structures associées. Et, chez le rat, l'hippocampe est très impliqué dans la navigation spatiale, dans la mémoire de l'espace. Un rat, ça se promène dans des murs, dans des égouts. Ça a besoin de retenir son chemin. Et donc, cette structure, l'hippocampe et les structures associées ont été, évidemment, conservées au fil de l'évolution des mammifères. On les retrouve chez le singe et on les retrouve chez l'homme, chez l'humain, chez l'être humain. Et, chez l'humain, on peut montrer en mettant des gens dans des scans que l'hippocampe est encore très active quand on fait, par exemple, on fait jouer des gens à des jeux vidéo impliquant beaucoup de déplacements dans l'espace dans un scan. On va voir que l'hippocampe est très, très active. Mais, l'hippocampe, c'est aussi la structure qui est très active quand on se rappelle des épisodes de notre vie ou quand on cherche un mot. Toute notre mémoire déclarative implique beaucoup l'activité de l'hippocampe. Et, ça a amené certaines personnes à émettre une hypothèse, l'hypothèse d'une continuité phylogénétique entre notre mémoire déclarative et la mémoire spatiale. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est super intéressant. Juste pour vous dire un peu la conclusion vite, vite, c'est que il y a deux façons de s'orienter dans l'espace, en gros. Il y a une façon plus égocentrique où c'est nous, on se dit, bon, je marche par là, je tourne à 90 degrés, s'il fait noir, par exemple, ici, on va essayer de se souvenir où est l'allée et donc, il y a certaines cellules dans l'hippocampe de Roch qu'on a trouvées qui étaient plus impliquées dans ce type de déplacement-là. Or, qu'est-ce qu'on fait quand on se rappelle notre histoire de vie si ce n'est pas un trajet temporel? Donc, certaines parties de l'hippocampe qui sont bonnes, si vous voulez, pour calculer des trajets dans l'espace auraient été recyclées pour nous permettre de nous souvenir dans le temps un peu notre parcours et de la même façon, l'autre façon de s'orienter dans l'espace, c'est avec des indices visuels. On voit des choses, on se dit, je vais aller jusque là, ensuite, bon, on établit une carte et qu'est-ce que nos connaissances sur le monde si ce n'est qu'une carte conceptuelle au fond, des liens entre des mots qui ont des sens communs, qui sont reliés par du sens. Donc, on pense que ces autres parties de l'hippocampe, un peu plus à la porte d'entrée de l'hippocampe qui sont associées à la navigation, c'est le contraire, en fait, peu importe. Vous irez lire le papier de Mozart et Busaki, ça va tout vous... Donc, l'idée, c'est que le cerveau est fait de, en anglais, il y a l'expression cludge, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais en français, la traduction qu'on pourrait apporter à ça, moi, j'en ai une toute québécoise, ce serait patente à gosses. Ça serait un peu l'idée de dire que le cerveau, c'est quelque chose qui marche très bien, mais qui est fait de recyclage, de poulies, de duct tape, de WD40, qui fait que ça a été patenté au fil de l'évolution et qu'on a cherché à réutiliser des choses. Un autre exemple, mais très rapidement, en fait, c'est un modèle, je vais juste le mentionner, un modèle pour le langage entre la mémoire déclarative, on vient d'en parler, tout le lexique, tous les mots qu'on apprend dans le langage, il y a la partie lexicale. Évidemment, l'hippocampe contribue beaucoup à ça, mais il y a toute la question des règles de grammaire dans le langage, comment on place des mots, comment on agence les mots entre eux. Et les règles de grammaire, c'est beaucoup des séquences, le fameux accordé, le complément d'objet direct, si, non, bon. Et donc, il y a des structures dans le cerveau qui sont impliquées dans la mémoire procédurale, la mémoire des mouvements, des automatismes de mouvements, des mouvements qui deviennent automatisés, qui sont des structures sous-corticales, on parle des noyaux gris centraux, pardon, et de structures associées. et on s'est aperçus en mettant des gens dans des scans, en leur faisant faire des tâches plus spécifiquement grammaticales, que ces structures-là étaient fortement activées quand on fait de la grammaire. Donc, des vieilles structures anciennes dans notre cerveau, d'abord évoluées, probablement, pour nous permettre d'automatiser certains mouvements, sont aujourd'hui recyclées dans le langage, c'est tout le champ de la linguistique cognitive, je crois, comme on l'appelle, de montrer qu'il y a énormément de régions du cerveau plus anciennes qui contribuent à des fonctions cognitives de haut niveau complexe comme le langage. On a différentes structures cérébrales différenciées, mais on ne peut pas leur accoler une étiquette fonctionnelle unique. Ça, je pense que c'est bien important aussi à comprendre, donc on va entrer dans le cerveau en allant voir le cortex, on va faire un zoom progressif sur le cortex et puis on peut constater que notre cortex, cette petite couche de 2-3 mm d'épais qui contient les corps cellulaires de beaucoup, beaucoup de neurones, c'est pour ça qu'elle est plus foncée, est structurée à un certain nombre de couches, à peu près six. On sait dans le cortex que ces couches-là peuvent varier leur épaisseur relative, dépendamment que c'est une couche plus motrice, plus sensorielle. Donc ça, c'est pour le cortex. Le cortex, c'est une structure, donc une cyto-architecture, une architecture cellulaire particulière. On a parlé de l'hippocampe qui est un vieux cortex qui a peut-être plus juste trois couches, qui a aussi une architecture particulière très sérielle. C'est un petit gyrus dentelé, CA1, CA2, CA3. Il y a une espèce de cycle dans l'hippocampe. On pourrait parler du thalamus qui est une autre structure. Puis aussi, dans le cerveau, évidemment, quand on dit le thalamus, il y en a toujours deux. Tout est double dans le cerveau. Donc, on a le thalamus avec de nombreux noyaux qui est l'espèce de région où tout le sensoriel doit passer avant d'être distribué dans le cortex. On pourrait parler de l'hippothalamus, cette petite structure très ancienne, encore une fois, très, très compartimentalisée qui s'occupe de la régulation de la prise alimentaire, des besoins un peu fondamentaux. On pourrait parler de l'amidale, l'amidale cérébrale, pas celle qu'on a dans le cou. Des fois, on confond les deux avec toutes sortes de liens entre ces différents sous-noyaux parce qu'on connaît maintenant des sous-noyaux dans l'amidale. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Bien, je veux en venir à l'idée que si on prend l'exemple de l'amidale, chaque structure que j'ai mentionnée a sa sito-architecture justement qui lui permet des calculs particuliers, des computations particulières, mais que ça ne veut pas dire que c'est le centre de quoi que ce soit. Au début, quand on a étudié l'amidale dans les années 70 chez le rat, on s'est aperçu très vite que quand l'animal avait peur, l'amidale était très, très active. On s'est dit « Wow, bingo, on l'a, l'amidale et le système d'alarme du cerveau, c'est le centre de la peur. » Mais on s'est aperçu pas longtemps après que chez l'humain, entre autres, on pouvait avoir des activations de l'amidale dans différentes situations. Quand on a très faim, par exemple, quand on se soucie d'un proche, on a de l'empathie pour un proche qui souffre, notre amidale est aussi très active. Donc, on en vient à dire que l'amidale va amener quelque chose qui ressemblerait plus à une composante de préoccupation. S'il y a un lion qui entre dans la pièce ici, on va être préoccupé par sa présence, mais on va aussi avoir peur. Mais si on a très faim, on va être préoccupé par la cafétéria. On va vouloir bien suivre la marche tantôt pour la trouver. Et donc, on en vient à une conception, c'est un article qui esquissait une espèce de réseau émotionnel où l'amidale, par exemple, était présente dans ce réseau de différentes régions qui vont interagir ensemble et qui vont permettre l'expression d'un état particulier ou d'une fonction cognitive particulière. On parle des fois de profils, d'une diversité de profils fonctionnels. Dans le cas de l'amidale, ce serait toutes sortes de choses comme la vigilance, la nouveauté, déterminer une valeur à quelque chose. Donc, on peut parler aussi d'un autre exemple dans le même schéma. Il y aurait l'insula, l'insula qui est le cortex insulaire. C'est un cortex qui est un peu rentré dans le lobe temporal qui, encore là, est impliqué dans toutes sortes de fonctions intéroseptives, comment notre cerveau monite ce qui se passe dans notre corps à tout moment, les émotions, les processus empathiques et qu'il est très difficile, par exemple, de trouver une tâche qui activerait seulement l'insula. L'insula va être activée constamment avec des structures souvent associées comme le cortex singulaire antérieur, etc. Donc, il faut se défaire de cette conception du cerveau en module spécialisé qui a été héritée un peu des années comme dures du paradigme cognitivisme avec Fodor et compagnie où on essayait de trouver des modules spécialisés dans le cerveau de façon très précise. Il y a même un type, Paul Druck, qui a fait une étude en 2006, qui a fait une méta-analyse d'énormément d'études en imagerie cérébrale à propos de l'ère de Broca. Vous savez, cette fameuse aire de Broca qu'on associe beaucoup à la production du langage, ce qui est vrai, dans son étude, il a montré que quand il y avait une tâche de production langagière, l'ère de Broca était très activée, mais il a aussi montré qu'elle était activée plus souvent, en fait, dans des tâches qui étaient non-langagières, d'autres tâches, n'importe quoi, connaissance de forme, de couleur. Donc, il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, une région n'agit jamais seule. Elle est en réseau avec 5, 10, 15, 20, 25 autres régions qui vont ensemble co-varier leur activité. Et donc, il n'y a pas de centre de quoi que ce soit. Je me permets un petit volet neuromythe à mon tour. Il n'y a pas de centre de quoi que ce soit. Il n'y a pas de processeur central dans le cerveau. Comme disait Michael Gazzaniga, there is no bus in the brain. Il faut penser l'activité dynamique du cerveau plus, en fait, comme de la musique. La musique, c'est une bonne métaphore pour décrire le cerveau parce que c'est très dynamique. Plus peut-être comme un ensemble de jazz, un quatuor de jazz où, à un moment donné, il va y avoir un musicien qui va prendre le lead. On ne sait pas trop pourquoi. Puis les autres vont comprendre, ils vont se taire, ils vont jouer moins fort. Puis à un moment donné, il y en a un autre qui va prendre le lead. C'est comme une écoute mutuelle. Et ça, ça explique mieux un peu ce qui se passe dans l'ensemble du cerveau. Donc, ça, on vient d'en parler. Des mécanismes comme la neuromodulation et la synchronisation d'activités vont permettre la formation de ces réseaux. Parce que, une fois qu'on a dit ça, comment ces régions différenciées, comme l'hippocampe ou le cervelet, parviennent-elles à entrer en collaboration avec d'autres régions pour les former, ces fameux réseaux-là? Comment ils s'y prennent pour se reconnaître, pour se parler? Donc, ici, j'ai imaginé une espèce d'exemple fictif où on aurait un certain type d'activation. Par exemple, quand vous déjeunez avec votre famille, vous savez exactement comment vous vous comportez. Vous avez les bons réseaux dans votre cerveau qui sont à l'œuvre. Vous arrivez au bureau ou à l'université ou à l'école et là, oups, il doit y avoir une recherche d'une meilleure attitude, d'une attitude plus adaptée à cet environnement-là et à un moment donné, vous finissez par la trouver. Donc, comment ça, ça se passe? Comment ces coalitions transitoires, assez fluides, assez fugaces se font? Bien, il y a des mécanismes comme dans son ouvrage très intéressant, Michael Anderson, un philosophe des neurosciences ou des sciences cognitives, After Phrenology, suggèrent que deux mécanismes bien connus peuvent faire ce job-là finalement. Il s'agit de la neuromodulation et de la synchronisation d'activités. Je vais les passer les unes après les autres. Donc, la neuromodulation, contrairement à la neurotransmission où un neurone transmet de l'information à un autre neurone, etc., de façon assez spécifique, quand on parle de neuromodulation, on parle de neurones qui ont des longs axones qui ont beaucoup de collatéral et qui vont influencer énormément de neurones. C'est un peu comme, si vous voulez, le volume sur une chaise de stéréo. Il y a des noyaux dans beaucoup, quand je dis noyaux, c'est des groupes de neurones qui sont dans le tronc cérébral qui envoient leurs axones dans de vastes régions du cortex puis qui vont augmenter la sensibilité ou l'excitabilité de telle vaste région, diminuer l'excitabilité de telle autre. C'est comme des régulateurs finalement. Il y a toutes sortes de rôles qu'on suspecte à la neuromodulation. Il y a différents systèmes de neuromodulation qui marchent avec différents neurotransmetteurs. Vous en connaissez là-dedans, par exemple, la dopamine avec les fameuses dégénérescences des neurones dopaminergiques de certains noyaux du tronc cérébral qui amènent les symptômes de la maladie de Parkinson. Donc, comme le disaient des gens comme Bargman, il faut voir le cerveau comme quelque chose de surconnecté en fait. Il y a tellement de connexions là-dedans qu'il y en a trop en fait. Et là, la neuromodulation va permettre à l'organisme de sélectionner un sous-réseau, d'aller chercher, d'aller faire taire certaines synapses, d'aller en élever d'autres. par exemple, dans le homard, on connaît un ganglion, un petit amas de 30 neurones qui produit un certain type d'activité, un certain type d'output oscillatoire, des petites bouffées d'influx nerveux, des silences, etc. Mais, dépendamment du neuromodulateur qu'on va simplement saupoudrer sur le ganglion, on va modifier grandement le type d'output que ce réseau de 30 neurones est capable de produire. Donc, c'est dire à quel point la neuromodulation est un processus important pour, chez l'humain, on a le sommeil. Quand on s'endort la nuit, il y a tout un jeu de neurotransmetteurs qui vont se mettre à essayer de nous endormir, ce qui n'est pas une mince affaire toujours, puis finalement, ensuite, nous faire osciller entre le sommeil profond, le sommeil paradoxal et éventuellement nous éveiller le matin. Donc, c'est tout ce jeu-là des neuromodulations qui affecte l'activité électrique parce qu'on sait que durant une nuit, cette neuromodulation-là va affecter nos rythmes cérébraux et donc, il y a un lien intime entre la neuromodulation et l'activité nerveuse de notre cerveau. L'autre façon de modifier ou de faire en sorte que le cerveau trouve ses coalitions, c'est la synchronisation d'activité. Donc, on en parlait il y a un instant. Il y a de l'activité électrique dans le cerveau et elle a la caractéristique de former des rythmes, les fameuses ondes cérébrales. C'est quoi ces ondes-là? D'où ça vient? En fait, ça a deux origines. Il y a beaucoup de neurones dans le cerveau qui ont de l'activité spontanée qui vont émettre spontanément des influx nerveux ou quelques influx nerveux ensuite se taire et émettre quelques influx nerveux ensuite se taire de sorte qu'il y a des rythmes qui sont inhérents à certains neurones qui ont de l'activité spontanée rythmique. Souvent des neurones pacemaker, on les retrouve dans le thalamus beaucoup. Et il y a aussi, étant donné que le cerveau est un système hyper bouclé, il y a des oscillations qui naissent des propriétés du réseau. Si vous avez par exemple le truc classique d'un neurone excitateur qui excite un neurone inhibiteur qui lui va inhiber en retour le neurone qui l'a excité, vous pouvez voir qu'à un moment donné l'excitation active l'inhibition qui fait taire l'excitation. Donc là, il y a un silence et le neurone inhibiteur devient silencieux comme en haut et là, l'excitation reprend. Donc, c'est une autre façon de générer des rythmes. Dans le cerveau, spontanément, on a pu montrer que dans le cortex, ça arrive parfois l'information un peu désordonnée et après être passé dans quelques colonnes corticales, ça ressort d'une façon très rythmique. Et donc, quand on met un casque avec un électroencéphalogramme et qu'on enregistre l'électricité dans notre cerveau à partir de là, on capte une moyenne de toutes ces oscillations-là. et donc, on observe parfois de l'activité désynchronisée, mais parfois aussi, on observe à grande échelle dans le cerveau de l'activité non seulement au même rythme, mais les rythmes vont être en phase. Donc, à ce moment-là, on parle d'une oscillation synchronisée et pour reprendre une vieille maxime qui disait que les neurones qui font feu ensemble se câblent ensemble en général, ça c'est Donald Hebb dans les années 50 à McGill ici, on peut ajouter en anglais pour que ça rime « Neuron out of sync fail to link ». Donc, ça suggère l'idée que la synchronisation d'activité va permettre différentes fonctions au niveau de la plasticité, favoriser certains processus de plasticité, va permettre de contrôler des flux d'informations, créer des fenêtres temporelles ou des choses où on va être plus sensible à certaines choses, à d'autres moments on va être moins sensible. Donc, avant, il y a peut-être 25-30 ans, on pensait que toutes ces fluctuations-là étaient on savait mal comment le cerveau utilisait ça, maintenant on le sait un petit peu plus, comme quoi ce n'est pas juste des épiphénomènes, c'est quelque chose de très important dans le cerveau. Évidemment, tous ces 12 points-là que je suis en train de vous montrer, on pourrait faire facilement plusieurs heures juste là-dessus. Donc, en résumé, la synchronisation des oscillations rend possible la formation d'assemblées de neurones transitoires et qui se produisent non seulement dans certaines structures cérébrales, ces oscillations-là et ces synchronisations-là, mais dans l'ensemble du cerveau. Parce que dans l'ensemble du cerveau, c'est quand même quelque chose de plus vaste que des petites structures comme l'hippocampe, finalement, nos hippocampes, c'est gros comme le petit doigt. Là, on parle de l'ensemble du cerveau, des réseaux qu'on commence un peu à connaître. J'ai mentionné tantôt vite-vite le fameux réseau du mode par défaut qui a une origine un peu drôle. C'est quelqu'un qui, au début des années 2000, des années 90, je crois, toutes les expériences dans les scans où on dit à la personne au début, pensez à rien, on va faire un contrôle, une ligne de base de votre cerveau, mais pensez à rien, ce n'est pas facile. C'est comme les gens à ce moment-là entraient dans leur mode par défaut parce qu'ils n'avaient pas de tâches spécifiques à faire et on connaît un peu mieux ce mode-là qui aujourd'hui on sait qui est tourné vers nos expériences récentes dans la journée, nos bons coups, nos mauvais coups, ce qu'on va faire, ce qu'on veut planifier un petit peu après. Beaucoup dans le social aussi, vous savez, justement, telle personne qui m'a dit ça, j'aurais dû, j'aurais dû, bien dû, donc dû. Donc, c'est ça un peu le réseau du mode par défaut et on peut comprendre encore une fois dans une perspective évolutive que c'est adaptatif parce que quand il n'y a pas de demande immédiate au cerveau, bien celui-ci peut se servir de ce temps-là pour commencer à faire du tri entre les choses intéressantes, utiles et les choses qui sont moins, un peu comme on le fait durant la nuit de façon moins consciente. Donc, simplement pour montrer un peu comment deux réseaux, deux grands réseaux peuvent s'opposer. Le réseau du mode par défaut, ici symbolisé par la jeune fille qui est rêveuse versus un autre réseau qu'on connaît quand on porte attention à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, on a pu montrer comment ces deux réseaux-là sont un peu anticorrélés. Si vous regardez, l'échelle de temps est assez longue, on a, mettons, une minute, deux minutes, trois minutes. Quand on est dans le mode par défaut, bien, on voit qu'en orange, quand l'activité du mode par défaut en orange est plus élevée, l'activité du mode attentionnel est plus bas et inversement. Quand on porte attention, si quelqu'un rentre, par exemple, dans le fond là-bas, on regarde c'est qui, bien là, on n'est pas dans nos pensées. On est focussé sur le monde extérieur. Puis, donc, ça montre comment, je fais souvent ça avec mes mains parce que ça montre comment les réseaux sont fluctuants puis comment on peut basculer de l'un à l'autre. D'ailleurs, tout le langage de la physique du chaos, les attracteurs étranges, rester dans un attracteur puis ensuite basculer vers un autre attracteur, ça nous vient, donc, la physique du chaos, c'est un vocabulaire pour décrire des systèmes complexes, des systèmes extrêmement bouclés et le cerveau, c'est un système complexe extrêmement bouclé. Donc, ces métaphores-là fonctionnent assez bien avec le cerveau et ça permet aussi de ces nouveaux, cette nouvelle conception-là du cerveau en réseau de revisiter des modèles, par exemple, en psychiatrie, si le cerveau, le mode par défaut chez quelqu'un a tendance à s'emballer, par exemple, bien là, j'aurais dû, ben dû, donc dû, mais on se met à ruminer vraiment, j'aurais dû, ma vie au complet être un échec. On est dans les ruminations de pensées noires et puis, on voit apparaître de plus en plus d'articles qui, à propos de la dépression, par exemple, qui impliquent le réseau du mode par défaut pour sortir enfin peut-être des explications d'il y a plusieurs décennies où on disait, bon, la dépression, c'est un trouble, il vous manque de la sérotonine, bon, on va agir là-dessus, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. OK, on en arrive au numéro 9. Là, je vais parler plus spécifiquement peut-être de l'apprentissage puis de la plasticité. Donc, l'engramme mnésique se situe à plusieurs niveaux. On a parlé beaucoup de ça, de la perception de l'action. Là, on va parler donc un peu plus de l'apprentissage. Vous savez donc qu'il y a deux grands mécanismes de communication entre les neurones. Il y a la partie électrique ou électrochimique avec l'influx nerveux. On n'a pas trop le temps de détailler c'est quoi, mais c'est une dépolarisation de la membrane qui, sans perte de signal, qui propage l'influx. Mais il y a surtout la partie qui va nous intéresser, la partie chimique, donc la transmission chimique synaptique où on a besoin de molécules, de neurotransmetteurs qui vont être émises. Et la plasticité synaptique, il y a un bon documentaire qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Marianne Damon au début des années 60. C'est elle qui avait montré comment des rats élevés dans des cages avec énormément de bébelles et de congénères comparés à un rat élevé tout seul dans sa cage avec rien, quand on sacrifiait ces animaux-là, on pouvait montrer que leur dendrite était beaucoup plus, il y avait beaucoup plus de connexions, beaucoup plus d'épines dendritiques, donc beaucoup plus de trajets possibles pour l'influx nerveux. Et ça, ça a été prouvé à différents niveaux. Chez l'humain aussi, malheureusement, dans des études comme celle-ci qui montrent les trois premières années de vie d'un individu et selon son milieu social, son milieu social des classes favorisées en vert, moyenne en rouge ou défavorisées en bleu, on note sur le volume du cerveau déjà des effets négatifs dans le cas du manque de stimulation ou du stress que l'on suppose qu'il y a dans les milieux moins favorisés. quand on parle de la lutte de la pauvreté, c'est des arguments qu'on peut amener très, très concrets. Alors, donc, on a sur les dendrites ce qu'on appelle des épines dendritiques. On voit ici une image en microscopie électronique. On voit même une petite vésicule de neurotransmetteur en haut. Donc, c'est rare qu'un axon arrive flat, si vous voulez, sur un dendrite. Il y a toujours cette espèce de structure qui est l'épine dendritique et on peut faire des reconstructions de coupes sérielles en microscopie électronique puis arriver aujourd'hui avec les ordinateurs avec des beaux modèles en trois dimensions. Et on dit que durant la journée, en général, les épines dendritiques augmentent leur surface. Dans la journée, on est bombardé d'informations, augmentent un petit peu leur surface de 20 % et la diminuent durant la nuit. Donc, ça montre que c'est des structures qui bougent. Ce n'est vraiment pas fixe. C'est quelque chose qui, en termes d'heures, peut changer. Donc là, je n'ai pas le temps d'expliquer beaucoup de mécanismes moléculaires de la plasticité, mais il y en a un qu'on connaît bien, la potentialisation à long terme. Ça a été découvert chez le rat dans les années 70. On a, par exemple, juste pour vous donner une idée, quand on a ici l'axone, en haut, puis l'épine dendritique. Au cours d'une transmission normale, on va avoir du glutamate. Admettons que le neurotransmetteur, c'est le glutamate, qui se fixe sur certains types de récepteurs, les récepteurs AMPA, qui vont les ouvrir et là, il va y avoir du sodium, Na+, qui entre dans le second neurone et qui va le dépolariser. Puis, si il dépolarise assez, il va y avoir un influx nerveux. Mais si vous stimulez, par exemple, à répétition cette voie-là, vous allez émettre plus de glutamate, vous allez créer ici ce qu'on appelle une dépolarisation locale, OK? Et il y a un deuxième type de récepteurs qu'on appelle les récepteurs NMDA, qui, à ce moment-là, eux, vont entrer en jeu parce que ça leur prend une grosse dépolarisation pour éjecter une espèce de bouchon au magnésium, peu importe, et eux sont perméables au calcium. Et le fait que les récepteurs NMDA sont activés à un moment donné et laissent rentrer du calcium, là, il va y avoir toutes sortes d'effets structurants dans le neurone. Le calcium se lie à des protéines calmodulines pour phosphoryler, c'est-à-dire ajouter un petit atome de phosphore à l'intérieur des canaux ici. Et ça, ça va les rendre plus sensibles, ça va les rendre plus facilement ouvrables ou ils vont s'ouvrir un petit peu plus longtemps de sorte que quand il va y avoir un influx nerveux qui va repasser par là, pour un certain temps parce que la phosphorylisation, c'est quelque chose qui ne dure pas tellement longtemps, quelques heures, ça va passer mieux. Mais le calcium peut aussi amener, activer des enzymes qui vont remonter jusqu'aux gènes. À ce moment-là, on va, les gènes vont produire de nouveaux récepteurs canaux. C'est là qu'au niveau de la synapse, on va avoir des phénomènes d'élargissement. On peut même avoir une épine dendritique qui va se splitter en deux. On se retrouve avec deux voies de passage au lieu d'une. C'est comme ça qu'un mécanisme que la bonne vieille répétition qu'on connaît peut avoir un effet synaptique par des récepteurs particuliers comme ça. Il y a beaucoup d'autres mécanismes. Je vois que le temps avance. Je vais aller vite. Il y a l'inverse. Quand une voie est peu stimulée, elle va faire à peu près l'inverse. Il y a d'autres mécanismes plus exotiques. On n'a pas le temps, mais il y en a beaucoup de mécanismes. Je vais passer ça. On va remonter les niveaux d'organisation pour se dire qu'est-ce qui arrive quand des neurones sont sélectionnés. Ils forment un ensemble finalement. Un ensemble qui devient un ensemble qui va être habitué de travailler ensemble. quand on s'entraîne ou qu'on étudie, c'est ça qu'on forme. On forme des réseaux de neurones sélectionnés. Ces réseaux-là, si vous pensez par exemple à Luke Skywalker, vous avez un réseau de neurones particulier. On appelle ça l'engramme. Aujourd'hui, c'est un terme qui a été réhabilité. L'engramme nésique, c'est un peu l'espèce de sous-ensemble de neurones qui est actif à ce moment-là. Et ça va faire en sorte que vous allez peut-être aussi penser à d'autres personnages du film Star Wars parce que les engrammes de ces personnages-là sont proches du premier. Puis en pensant au premier, vous avez peut-être à activer certains neurones qui sont communs aux deux. Et puis là, il y a un phénomène un peu d'embrasement qui va... Comment la mémoire est associative? Comment penser à quelque chose nous fait penser à quelque chose d'autre? Ça s'explique un peu par ces phénomènes-là. Et là, j'en arrive à une petite question quiz. Que serait sur vous la meilleure métaphore pour la mémoire humaine considérant ce qui vient d'être dit? Est-ce que ce serait la grande bibliothèque avec toutes nos connaissances mises dans des livres comme ça? Est-ce que ce serait un disque dur d'ordinateur avec toutes nos connaissances encodées en zéro et en un? Est-ce que ce serait une commode où nos connaissances seraient mises dans les tiroirs? Ou est-ce que ce serait le jeu du téléphone arabe où nos connaissances sont transmises d'une personne à une autre avec de légères déformations? Oui, c'est pas mal plus le jeu du téléphone arabe parce que dans tous les autres cas, c'est stable. Alors que la mémoire humaine est forcément une reconstruction. Quand on se remémore quelque chose, on réactive un réseau, on remet de l'activité nerveuse dans un réseau. D'où le phénomène, par exemple, des faux souvenirs, l'idée que quelqu'un peut devenir convaincu d'avoir vécu quelque chose alors que c'est pas vrai. Parce que dans le processus de consolidation, quand on réactive un souvenir, il y a une phase labile. Il y a une phase où à ce moment-là, le souvenir peut être réencodé, reconsolidé avec d'autres éléments, nos affects du moment, des détails autres. Et si on le représente comme ça, à chaque fois qu'il y a un rappel, un retrieval, il y a possibilité de modifier un petit peu le souvenir. Pour finir là-dessus, je poserai cette question-là apparemment simple, mais qui ne l'est pas. Elle est où, la trace d'un souvenir dans notre cerveau? Elle est où, finalement? Bien, pour vraiment bien répondre à cette question-là, comme j'en ai parlé dans mon blog il n'y a pas longtemps, il faut regarder à différents niveaux. Ça peut aller jusque dans le noyau d'un neurone. Dans le noyau d'un neurone, il y a des petites molécules qui vont favoriser l'expression de certains gènes ou pas. C'est toute la question de l'épigénétique. On pourra revenir là-dessus. Il y a, comme je vous ai parlé au niveau des synapses, des récepteurs, le type de récepteurs, est-ce qu'ils sont phosphorylés, plus ou moins phosphorylés? Ce sont des traces. Les épines dendritiques, je vous ai dit que c'était très plastique. Ça change de forme. C'est un autre niveau. Vous avez les assemblées de neurones sélectionnées, comme je vous ai parlé. Vous avez, entre différentes régions du cerveau, des liens qui vont se créer. Bref, la trace dans le cerveau, elle est à de multiples niveaux et on ne peut pas s'en sortir. Je vais y aller là-dessus. Je vois qu'il me reste à peu près cinq minutes. Je vais dire un mot sur le fait que notre corps et notre cerveau sont intrinsèquement liés. Je pense que c'est important de le rappeler. Pendant longtemps, on a considéré que les neurotransmetteurs étaient dans le cerveau, que les hormones étaient dans le corps et que ça ne se parlait pas. On sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. On sait aujourd'hui, on parle même de neurohormones pour montrer que beaucoup de neurotransmetteurs se retrouvent dans le sang. Beaucoup d'hormones comme l'insuline ou d'autres, les estradioles, ont été trouvées comme neurotransmetteurs dans le cerveau. Donc, il y a une espèce de signalisation entre les systèmes. Et là, il me reste deux points et demi et je suis en train vite, vite dans ma tête de pédaler et de me dire comment on va finir ça. Il me reste à peu près cinq minutes. L'exemple du stress, très rapidement, en fait, encore là, une perspective évolutive est très, très utile pour comprendre le stress. Tantôt, on l'a évoqué, un stress soudain, très fort, peut brouiller notre cognition, c'est certain. Mais l'idée à retenir, pour moi, qui est importante là-dedans, c'est la différence entre un stress aigu, qui est une demande qui est faite à l'organisme et qui est résolue, et un stress chronique. Et à l'époque de nos lointains ancêtres, les stress étaient plutôt aigus. On se faisait courir vers un mammouth et on fuyait ou on le combatait et on le tuait. Donc, il y avait une demande énergétique très forte pour que les muscles, le système cardio-respiratoire, soit à son max. Et comme le sang est fini dans l'organisme, il faut à ce moment-là emprunter à d'autres systèmes, systèmes reproducteurs, digestifs, qui sont diminués à ce moment-là, mais on s'en fout parce qu'on va peut-être se faire tuer dans 10 secondes. Donc, on voit que le stress au niveau aigu, c'est quelque chose qui est, que s'il se résout dans quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, ce n'est pas grave parce que ces systèmes-là vont revenir à leur… Mais, dans nos sociétés modernes, et là, j'avais l'exemple dans le film Mon oncle d'Amérique dans les Renais où la Bory vient expliquer comment un rat qui peut fuir un stress ou deux rats qui peuvent au moins lutter ensemble vont être en meilleure santé que le rat qui est tout seul dans sa cage, qui entend un buzzer, qui sait qu'il va recevoir un choc après puis qu'il ne peut rien faire. C'est ce que la Bory appelait l'inhibition de l'action. Donc, cet animal-là reste pendant longtemps avec son impuissance acquise, finalement, apprise. Et c'est là que survient tous les maux de notre civilisation, n'est-ce pas? Hypertension artérielle, dépression, ulcère d'estomac, parce qu'un stress, ce n'est pas fait pour durer longtemps, c'est fait pour… Donc, là, il y a toutes sortes d'études plus récentes. Je pense que je vais sauter ça, qui montrent à quel point c'est documenté le lien entre le système immunitaire et le système nerveux et le système endocrinien. En fait, les trois grands systèmes immunitaires, endocriniens, nerveux, se parlent tellement. On a mis ici un exemple de molécule entre chaque système, mais on en connaît des dizaines. Donc, c'est ce qui affecte le cerveau, influence le corps et ce qui est bon pour le corps en général. Quand je donne mes conseils santé, exercice, bien manger, tout ça qui font du bien au corps, évidemment, c'est bon pour le cerveau aussi. Ça, je vais sauter l'effet placebo. Et je me demande si je n'ai pas le temps de finir mes deux derniers points pour conclure. Peut-être que ce qui pourrait vous intéresser le plus, c'est ça, en fait. L'idée, on va inclure l'environnement. oui, ça va bien clore. On va inclure l'environnement puis on va voir à quel point l'environnement influence en continu notre cerveau. Par exemple, le fait de voir une tasse, par exemple, le fait de voir un objet prépare notre cerveau d'une certaine façon à ce qu'on peut faire avec cet objet-là. On a pu montrer que, par exemple, la simple vision d'une tasse va activer dans notre cerveau des aires prémotrices qui sont impliquées dans la prise de la tasse avec la main. Donc, ce ne sera pas de l'activité dans la région prémotrice du pied ou de la jambe, ce sera de l'activité prémotrice de la main parce qu'on voit un objet qui peut se prendre. Donc, on peut lire des verbes, le verbe, je ne sais pas moi, kiquer un ballon puis juste de voir le verbe kiquer, ça va être, ou botter, ça va être une aire relative à la jambe qui va prendre de l'activité. Donc, ça nous amène à l'idée d'affordance. L'idée d'affordance, c'est une idée qui revient à la mode, très intéressante parce que c'est l'idée que notre environnement nous offre constamment des opportunités d'action. Et, par exemple, bon, pour un humain, un tabouret ou un marteau, c'est des affordances à la fois pour s'asseoir. Mais l'affordance qui est intéressant, c'est que c'est relationnel à un type d'organisme. Une roche n'offre pas les mêmes affordances à une souris qu'à un chat ou qu'à un humain. Et, ce qui nous amène à la prise de décision et au caractère peut-être inconscient de la majorité de nos processus décisionnels, je vais finir là-dessus, c'est que si vous avez, par exemple, le choix entre deux objets comme ça, on a, juste parce qu'il y a deux objets, deux populations de neurones qui vont se mettre à entrer en activité préparatoire, si vous voulez, et à un moment donné, il y a une assemblée qui va prendre le dessus sur l'autre par des phénomènes d'inhibition réciproque, de compétition réciproque. Et c'est parce que cette assemblée-là a gagné, si vous voulez, que la main va prendre l'objet vert. Donc, c'est un peu l'inversion de ce qu'on a l'habitude de penser qu'une décision se prend d'abord et ensuite, on dit à nos muscles de l'exécuter. Mais l'idée de prendre une décision d'abord, c'est très problématique parce que qui prend la décision dans notre cerveau? Il y a une espèce de régression à l'infini. Donc, je vais, je voudrais vraiment garder du temps pour peut-être échanger. Donc, je vais conclure en disant deux choses. En disant que ce processus-là d'inhibition réciproque en différentes régions qui nous permet de choisir des comportements, ça peut, bien sûr, être plus long parfois. toutes les décisions plus longues que l'on peut prendre, à ce moment-là, les flèches rouges ici symbolisent tous ces biais délibératifs où on va puiser dans notre mémoire, où on va sous-peser le pour et le contre. Bien sûr, on fait ça. Mais ça, c'est plus conscient, c'est des processus cognitifs plus conscients. Mais la majorité de nos prises de décision, vous êtes arrivé ici tantôt, vous vous êtes assis, vous avez parlé à votre voisin, tout ça, c'est fait de façon automatique. Et bien sûr, tout ça est ouvert sur l'environnement parce qu'en temps réel, l'environnement, comme on l'a dit, évolue. Et voilà. Donc, j'avais une petite métaphore pour finir puis je vais vous la faire. C'est l'idée, bon, l'idée que le cerveau, on est passé finalement d'une conception très passive où le cerveau attend ses inputs pour traiter quelque chose et produire un output à une conception beaucoup plus dynamique en temps réel où le cerveau, pourquoi il est toujours actif, pourquoi il consomme toujours tant, parce qu'il essaie toujours de projeter des hypothèses sur le monde, de projeter ses modèles qu'il a acquis durant sa longue évolution, son évolution durant sa vie, durant notre vie propre, mais aussi les modèles un peu plus anciens qui sont câblés dans l'anatomie de notre cerveau. Et je terminerai avec cette métaphore. Le cerveau, en fait, c'est un peu comme un torrent dans une forêt parce que l'activité du torrent, c'est un peu comme l'activité nerveuse, c'est changeant, c'est jamais exactement pareil, bien que près de certaines roches, il y a des tourbillons, il y a des attracteurs, il y a des endroits, il y a souvent plus d'activité, mais l'eau, le flux de l'eau est contraint par le lit de la rivière. Donc, c'est un peu la même chose dans notre cerveau. L'activité nerveuse, ça n'en va pas n'importe où, elle est contrainte par certaines grandes voies nerveuses qui nous viennent de l'évolution, de notre lignée évolutive particulière. On a des gènes d'êtres humains, donc on a un cerveau d'êtres humains à peu près semblable dans ses grands plans généraux pour tout le monde ici. Mais cette métaphore-là est intéressante parce qu'à un autre niveau d'analyse, si on prend une échelle temporelle plus longue, si on revient, je ne sais pas moi, cinq ou dix ans plus tard, l'eau va avoir érodé les rives, va avoir déplacé les roches. Et donc, l'activité de l'eau comme l'activité nerveuse de notre cerveau modifie constamment dans ses plus petites routes du moins la structure même de cet organe-là. C'est pour ça que c'est si complexe parce que c'est un organe qui passe son temps à se modifier lui-même. Donc, j'espère ne pas vous avoir trop perdu dans mes douze travaux et puis d'avoir laissé quelques traces dans vos neurones. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada